Bonjour tout le monde, savez-vous que Volkswagen, célèbre constructeur de voitures allemand, avait des origines liées au régime nazi ? En effet, Adolf Hitler souhaitait procurer à chaque Allemand une voiture, à la fois pour montrer la puissance industrielle de l'Allemagne, également pour des raisons populistes, histoire de dire « les Allemands, je vous donne des voitures, vous êtes content ! » Mais également, ça va s'inscrire dans un projet de motorisation des Allemands, un projet dans lequel on trouve des constructions de routes et d'autoroutes, mais aussi du coup le fait de donner des voitures aux gens, puisque c'est bien beau de faire de grandes autoroutes, mais il n'y a quasiment personne qui roule le sud, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il va annoncer cet objectif en 1933, lors du salon de l'automobile de Berlin, il annonce ainsi sa volonté de motoriser le peuple allemand. Cela va également passer par un soutien au sport auto, donc la voiture c'est un élément important dans cette propagande nazie sur cet aspect. Cela vise également à donner du travail aux Allemands, puisque comme le pays est touché par un fort chômage, il y a 6 millions de chômeurs dans le pays en 1932, 8 millions de personnes à temps partiel, et ça continue d'augmenter entre 1932 et 1933. Donc il faut donner du travail, et ce genre de projet, ça permet de créer ce travail. Il décide alors de confier ce projet à l'ingénieur autrichien Ferdinand Porsche, personne qui l'admire, et donc ce projet c'est de créer un modèle de voiture peu cher, qui serait une voiture du peuple. La Volkswagen, si elle veut dire ça, voiture du peuple. Le projet est lancé ainsi au milieu des années 30, avec un cahier des charges assez exigeant. La voiture ne doit pas excéder les 1000 Reichsmark. À la base, Porsche envisageait 1500, mais on lui demande de rabaisser ça à 1000, afin de rendre plus accessible. Bon, cependant, parce que les ouvriers avaient très peu accès aux voitures. Sur les propriétaires de voitures, à ce moment-là, seulement 1,3% étaient des ouvriers. Donc c'était vraiment une très petite minorité, alors qu'ils sont nombreux dans la société. Bon, cependant, même un 1000 Reichsmark, ça ne reste pas forcément très accessible pour tout le monde. À l'époque, le salaire moyen d'un ouvrier, c'est entre 100 et 150 Reichsmark par mois. Donc si on ramène ça aujourd'hui, c'est entre 7 et 10 fois le salaire mensuel. Donc si on base ça pour un smica, ça serait comme une signature étant entre 8500 et 12000 euros. Pas forcément facile de s'acheter ça sans faire de crédit. Donc on voit que même là, sur l'objectif d'accessibilité, ça restait limité. Le poids est fixé à 600 kg maximum. Elle doit pouvoir atteindre les 100 km heure tout en logeant au moins 4 personnes, histoire de pouvoir loger une famille. Elle doit également pouvoir résister aux intempéries et au froid, pour pouvoir être conduite également en montagne. Les montagnes sont assez nombreuses en Allemagne. Cela implique aussi qu'il y a du coup quelques critères sur son fonctionnement. Par exemple, son système de refroidissement, qui ne peut pas être un système de refroidissement à eau, puisqu'en altitude avec une moins haute pression, l'eau boue plus rapidement. Et vu qu'il y a des pentes, le moteur chauffe plus, il faut plus d'eau, enfin l'eau va chauffer également plus pour le refroidir. Et donc une eau qui chauffe plus et qui se voit recouler le port plus facilement, ça ne marche pas. Donc ils vont mettre un système de refroidissement à air. Il y a également l'objectif de pouvoir en fabriquer un million par an. Ferdinand Ford va arriver à réaliser ce projet, en s'inspirant d'autres modèles, par exemple de la Ford et d'une voiture tchécoslovaque. Ainsi, en 1936, un premier prototype est proposé. Il s'appelle le KDF Wagen, donc K pour Kraft, D pour Dersh et F pour Freud, ce qui se traduit par la force par la joie, ce qui est également le nom d'une organisation de loisirs mise en place par les nazis, qui va défendre du front du travail, qui, à ce moment-là, remplace les organisations syndicales qui étaient interdites, qui avait récupéré les infrastructures de ces organisations syndicales. Et c'est cet organisme-là qui doit à la base superviser le projet de voiture du peuple, qui sera finalement le nom choisi pour la voiture. Et c'est en 1938 que le projet est vraiment lancé, après les premiers prototypes. Les Allemands doivent alors directement payer une somme, sous forme d'épargne, de 5 Reichsmark par semaine, par même temps au bout de 4 ans d'avoir payé la voiture, même s'il est prévu qu'un délai de 20 ans pour équiper chaque foyer de voiture, le temps qu'elle soit toute construite. Et il y a donc un système de tirage au sort pour décider, lorsque la voiture est construite, à qui elle va. Les jeunes peuvent également épargner, eux, ces 5 Reichsmark par mois, pour pouvoir la recevoir au bout de 15 ans. Cependant, dès 1939, avec le début de la guerre, les constructions seront perturbées, et rapidement, en fait, l'argent de ces épargnes va servir à l'effort de guerre, et les usines de voitures vont servir à fabriquer des véhicules militaires. Sur la même base, en fait, que les voitures civiles, c'est le même prototype qui sert de base, mais voilà, adapté à la guerre, et servant uniquement pour l'armée. Donc, au final, il y a 336 000 personnes qui avaient commencé à épargner, qui ne reçoivront jamais leur voiture. Donc, au final, cette voiture n'a pas été la voiture du peuple, malgré l'objectif et malgré la propagande qui mettait ça en avant, puisque cette voiture apparaissait dans des films, mais elle était, c'est-à-dire que Hitler en avait une, elle apparaissait sur des affiches, donc c'était vraiment mis en avant. Quant aux usines, du coup, elles seront reprises par les Britanniques, puisqu'elles étaient situées dans la zone et qui sera gérée par eux, et ils vont relancer la construction de voitures, et cette fois, l'usage civile et le modèle de la coccinelle sera héritier de ce modèle-là. D'autres régimes également auront des projets de voitures du peuple. L'Italie, par exemple, aura la Topolino, qui sera lancée en 1936, donc on voit que ça peut être un point commun entre ces deux régimes d'extrême droite, ces deux régimes totalitaires. Voilà. Donc, c'était un née pour cette petite vidéo, c'était une petite anecdote pour, voilà, peu de gens ne sont pas forcément au courant de cet aspect-là, de cette origine de Volkswagen, qui est pourtant un modèle de voiture très connu. Donc, j'espère que ça vous a intéressé d'apprendre cela. Moi, voilà, j'ai bien aimé en parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous de votre côté, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo, ça nous aide. à le dire en commentaire, on sera ravis d'y répondre et de discuter avec vous. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas arrêter les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !